Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire comme c'est écrit dans le titre donc le tag sur les vernis, c'est un tag qui a été vu sur les rouges à lèvres et Elsa Makeup et peut-être d'autres mais que je n'ai pas vu ont repris les mêmes questions et l'ont fait avec les vernis à ongles donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire parce que je préfère largement les vernis en fait que les rouges à lèvres et j'en possède en plus beaucoup plus donc voilà, si je regarde vers là c'est parce que c'est là où j'ai écrit les questions tout simplement sur mon ordinateur donc question numéro 1, combien as-tu de vernis ? donc j'en ai en tout 57, je ne peux pas tous vous les montrer parce que j'en ai un petit peu ici donc à mon appartement j'en ai une vingtaine et le reste c'est chez moi j'ai un peu réparti ce que j'avais dans les deux endroits où j'habite parce que c'est quand même plus simple que de trimballer à chaque fois les vernis que je veux mettre donc voilà, j'en ai 57, je pense que je vais arrêter d'en acheter parce que là j'ai à peu près toutes les couleurs que je veux oui voilà, donc je ne pense pas que ce soit très utile d'en avoir plus je n'ai pas de vernis de grande marque et tout ça mais c'est que des vernis que je porte, enfin je pense que je les porte vraiment presque tous donc voilà, après c'est pas quelque chose que j'ai acheté en une journée je dois les avoir depuis 5-6 ans pour certains donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime c'est on va dire le premier truc numéro 2 question numéro 2, à quel âge as-tu commencé à porter du vernis ? donc que moi je porte du vernis, je dirais depuis que je suis petite parce que j'ai des souvenirs où ma maman et même ma soeur et ma mamie me mettais du vernis après que j'ai commencé à moi-même me les acheter pour me les mettre, je dirais à partir de la 4ème je pense 4ème, 3ème, donc je ne sais pas trop quel âge on a 13-14 ans on va dire donc depuis 13-14 ans je mets du vernis que moi vraiment je me mets question numéro 3, quel est le vernis dont tu ne pourrais pas te passer ? alors là je vais, enfin là c'est un petit peu compliqué je regarde ce que j'ai mis devant moi et je dirais celui-ci, c'est le premier Kiko que j'ai acheté et donc c'est un marron donc j'ai dit dans certaines de mes vidéos que le marron c'était vraiment la couleur dont je ne pouvais pas me passer, donc il est vraiment très joli donc c'est le numéro, c'est un petit peu effacé, 322 de chez Kiko donc je le trouve vraiment sympa je le mets surtout là pour la saison qui arrive pour l'automne et l'hiver mais ça m'arrive aussi de le mettre en été parce que je trouve que ça fait vraiment des mains propres et j'aime beaucoup question numéro 4 montre nous un vernis que tu utilises pour te démarquer alors je dirais que ce n'est pas un vernis en lui-même mais c'est plutôt un combo que j'aime bien faire donc c'est des vernis que j'ai eu à mon anniversaire par mon cousin et ma cousine donc je sais que des fois ma cousine regarde les vidéos donc je te fais coucou si tu regardes donc pour me démarquer, mais ce n'est pas vraiment fait pour me démarquer c'est juste que j'aime bien mais que ça pète un peu donc j'utilise ce vernis de chez Sephora qui, vous ne voyez pas vraiment la couleur qui est orange, un petit peu corail et sur seulement un ongle je mets de l'argenté comme ça donc c'est des paillettes qui sont vachement grosses quand même je ne sais pas si vous allez pouvoir voir sur le pinceau donc voilà ils sont vraiment très jolis je trouve ça vraiment très beau avec un vernis qui flash et ou même juste sur le bout d'un ongle de mettre ça voilà donc c'est vraiment ce que, on va dire le combo que j'utilise pour me démarquer si on peut dire donc c'est ces deux là qui viennent donc de la marque Sephora donc question numéro 5 quels sont les vernis que tu as acheté ? donc je dirais à peu près tous sauf du coup les deux que j'aime enfin trois, deux chez Sephora donc deux que je viens de vous montrer et un autre et ma soeur m'a offert je vais vous montrer un coffret avec plein de vernis donc de la marque Aignora qui est vachement bien donc voilà donc là j'ai on va dire 15 vernis en plus et du coup je ne me les suis pas acheté mais sinon tout le reste je me les suis acheté donc je dirais peut-être 80% de mes vernis que je me suis acheté après comme je vous ai dit je n'ai pas des vernis qui coûtent excessivement cher donc disons qu'on ne va pas forcément m'offrir je ne sais pas un Yves Saint Laurent pour Noël ou quelque chose comme ça donc que moi de moi-même je ne m'achèterai pas donc voilà donc après oui je me suis vraiment payé à peu près tous mes vernis donc question numéro 6 quel vernis ? quel vernis ? question numéro 6 quel vernis regrettes ? oh question numéro 6 quel vernis regrettes-tu ? question numéro 6 quel vernis regrettes-tu d'avoir acheté ? donc je dirais celui-là donc c'est un de chez Kiko également je ne sais pas si vous allez pouvoir voir en fait c'est de la collection Cupcake donc la couleur est vachement jolie je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les petits grains en fait sur le pinceau voilà un petit peu quand même donc j'adore en fait cette couleur je la trouve vraiment jolie mais le seul problème c'est que c'est le but du tout Cupcake mais je ne savais pas que ça ferait ça en fait ça fait vraiment très 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 granuleux sur les ongles on dirait vraiment qu'on a du sable sur les ongles et du coup j'aime pas spécialement ça s'accroche un peu dans tout dans les draps et tout ça et je trouve que c'est pas très agréable donc je dirais que je regrette de l'avoir acheté bon après c'est un vernis Kiko donc c'est pas non plus très grave et ensuite je dirais celui-ci aussi un vernis Kiko que je vous ai présenté plein de fois donc qui est bleu foncé donc là vous voyez vraiment bien la couleur il est vraiment très 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 joli c'est le numéro 265 le seul problème c'est qu'il est très joli à appliquer mais je trouve que d'une il ne tient pas du tout et de deux il est horrible à enlever sur les ongles c'est pire que le rouge vraiment ça reste même quand je mets une base ça reste sur mon ongle c'est vraiment pas pratique à enlever ça fait vraiment sale quand on l'enlève ça fait vraiment des ongles noirs donc voilà c'est vraiment pas enfin je regrette de l'avoir acheté pour ça même si la couleur numéro 7 quel est ton vernis préféré du moment ? donc je dirais que mon vernis préféré du moment c'est celui que je porte sur les ongles et qui est très 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 discret on va dire que c'est celui-ci donc c'est un rose voilà en fait vous pouvez voir ça fait seulement rose très pâle donc en fait ça donne juste une impression de propre en fait donc j'aime vraiment beaucoup donc c'est un de la marque que je vous ai parlé tout à l'heure Ainhoa Passion donc voilà elle est vraiment très jolie question numéro 8 quel est le vernis le plus cher le moins cher que tu possèdes ? donc des vernis le moins cher que je possède je dirais les Kiko donc j'en ai pas enfin j'en ai c'est la plupart dans ma collection donc là j'en ai 3 sous la main donc je vous les montre donc voilà mais ensuite le plus cher j'ai presque que des vernis Kiko Sephora donc de la marque Ainhoa mais ensuite je ne sais pas vraiment le plus cher je saurais vraiment pas vous dire sachant que j'ai pas trouvé mes vernis ici mais en tout cas c'est sûr que je n'ai pas de vernis de luxe ni rien question numéro 9 est-ce que tu adores, aimes ou es-tu addict au vernis ? donc je dirais que je suis addict au vernis parce que je passe pas une journée sans vraiment mettre du vernis moi j'adore ça c'est quelque chose qui est très rapide et qui peut être très discret mais qui ajoute beaucoup à une tenue donc j'aime vraiment beaucoup me mettre du vernis donc je dirais que je suis une vraie question numéro 10 quel vernis te fait penser à quelqu'un de spécial ? ben je dirais que j'ai pas vraiment de vernis qui me font penser à quelqu'un de spécial à part ceux qu'on m'a acheté donc à mon cousin et ma cousine et ceux que ma soeur m'a offert mais sinon je dirais pas que j'ai un vernis qui me fait penser à quelqu'un de spécial donc je suis vraiment désolée je ne peux pas répondre à cette question et donc je vais rajouter une onzième question vu que c'est la fin de l'été donc quel est le vernis que tu as mis le plus cet été ? et là sans hésitation donc j'en ai deux je vais dire celui-ci de chez Kiko qui est vraiment très 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 beau et que j'ai mis presque tout l'été donc c'est un verre d'eau le 345 et ce rose bébé de chez Kiko également qui est vraiment très très beau le 276 donc voilà c'est vraiment les deux que j'ai porté le plus cet été donc voilà les filles j'espère que ce tag vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez des couleurs chouchous et tout ça je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt je vous fais à tous de très bien